Bonsoir à tous Le fils de la colère La naissance d'Athéna conçue par Zeus avec une rivale Miéra dans une fureur noire Fureur d'autant plus grande qu'au même moment La reine des dieux portait elle aussi un enfant Bien légitime celui-là Dans le sein maternel, le futur Arès capta son ressentiment De sorte qu'il vint au monde l'âme emplie de colère Bébé, il hurlait tant que sa voix en fut altérée Elle devint grave et rauque sans qu'aucune tendresse jamais l'adoucit On y percevait les grondements de l'orage Les rumeurs de la tempête et le fracas des armes Quoi détonnant dès lors à ce que cet être belliqueux devint le dieu de la guerre Doté d'un courage aveugle, d'une vigueur forcenée et d'un caractère indomptable Il cherchait querelle à tous ceux qui l'approchaient Sa plus grande joie détruire son plaisir ravagé Avide de carnage brutal et sanguinaires Il se met la terreur partout où il passait Et sa violence n'avait d'égal que sa barbarie Ce redoutable individu dont son père disait C'est le plus haïssable de tous les immortels N'était pourtant pas laid loin de là Ses traits hautains, son regard perçant et sa puissante musculature Lui valurent même quelques retentissants succès féminins Ne séduisit-il pas Aphrodite en personne ? Depuis son mariage avec Héphaïstos La déesse de l'amour l'enguissait Bien que son époux lui ait bâti au centre de sa caverne Un palais somptueux Elle n'appréciait guère la compagnie de ce rusteau boiteux Et des nains forgerons qui étaient à son service Ah ! qu'elle regrettait les délices raffinées de l'Olympe Avec quelle nostalgie dans le choc sourd Des marteaux frappant l'enclume Elle évoquait les airs de lyre, de cithare et de flûte Qui jadis charmaient son oreille Pourquoi Zeus l'avait-il exilée de la sorte En lui faisant épouser le plus besogneux de ses fils ? Quel crime avait-elle donc commis Pour mériter semblable punition Hormis celui d'être belle et désirable ? Ainsi se lamentait Aphrodite Enfantée par l'azur et l'écume marine Que cette triste union condamnait à jamais Aux ombres souterraines L'on m'a enterrée vive Avaient-elles coutume de gindre ? Je suis une colombe prisonnière d'une taupe Or un jour Arès eut besoin d'une épée Il s'en fut donc trouvé son frère Qui naturellement le retint à dîner Si le repas laissa à désirer question gastronomie Les nains n'étant pas de brillants cuisiniers La maîtresse de maison et son invité Ne s'en aperçurent pas Tant ils étaient occupés l'un par l'autre Et pourquoi cela ? Parce qu'il venait d'avoir le coup de foudre A la lueur changeante des candélabres Aphrodite, en dépit du mal de vivre Qui la rongeait Priait de tout son éclat Le dieu de la guerre en fut ébloui La déesse, pour sa part Comparait sa malbeauté A la disgrâce de son époux Que l'on doit se sentir heureuse Entre ses bras puissants Se disait-elle Que ses lèvres farouches Doivent être douces à embrasser Et elle imaginait la scène Ce qui empourbrait ses joues Faisait briller ses yeux Et la rendait plus désirable encore Si c'est possible Bref, quand les convives se séparèrent Ces deux-là étaient amoureux Vu leur tardive Arès décida de loger sur place Mais ne put fermer l'œil de la nuit Aphrodite non plus De sorte galope Quand Héphaïstos se leva Pour aller travailler Elle n'hésita pas Si tôt que retentit le chant Lancinant de la forge Elle alla gratter à la porte De son beau-frère Qui l'a reçu à bras ouverts Malheureusement pour eux Un petit nain furtif Qui s'était attardé dans le palais Surprit leur manège Par le trou de la serrure Et courut avertir son maître Ce dernier entra dans une telle colère Que les rochers alentours En tremblèrent Ce qui fit dire à Aphrodite Mon mari est en forme aujourd'hui Tant qu'il manie le marteau Avec cette vigueur Aucun risque qu'il nous surprenne Elle se trompait Un plan machiavélique Qui avait germé dans l'esprit D'Héphaïstos En quelques heures Il tissa un filet d'acier Aux mailles si résistantes Que même les griffes d'un lion N'eussent pu les déchirer Son œuvre terminée Il gagna le palais à pas de loup Se glissa dans la chambre Où dormaient les amants Et la jeta sur eux Puis, rameutant l'Olympe Il invita les dieux A venir admirer ses trophées Arès qui se débattait Comme un loup pris au piège Et Aphrodite en larmes Toutes nues comme la main Surpris en flaquant des lits d'adultère Les spectateurs accourus Rirent beaucoup Du couple démasqué bien sûr Mais surtout du mari S'imaginait-il avec son physique ingrat Pouvoir garder la plus belle des déesses Pour lui tout seul Se moquait-il Quelle outrecuidance Neuf mois plus tard Aphrodite mit au monde A ravissant poupon Et les Qu'elle nomma Héros C'est lui Qui de ses flèches Perce le cœur Des garçons et des filles Pour qu'en eux Naisse la passion Une passion aussi grande Aussi dévastatrice Que celle qui Jadis Enflamme Ses parents J'espère que cette histoire Vous aura plu Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz